Je recommence ma vidéo. Ouais, puis de toute façon, le début n'était pas... Je faisais trop d'honneur à certaines personnes. Vas-y, c'est pas la peine. L'apocryphe de Jacques. Jacques écrit à... Que ce soit à vous la paix issue de la paix, l'amour issue de l'amour, la grâce issue de la grâce, la foi issue de la foi, la vie issue de la sainte vie. Puisque vous l'avez demandé, je vais vous envoyer un livre secret révélé à Pierre et à moi-même par le Seigneur. Je ne pouvais pas me détourner de vous ou vous contredire, mais je l'ai écrit dans l'alphabet hébraïque et je vous l'ai envoyé à vous uniquement. Mais puisque vous êtes un ministère du salut des saintes, efforcez-vous honnêtement et prenez soin de ne pas répéter ce texte à de nombreuses personnes. Ce que le Seigneur ne désire pas dire à nous tous, ses douces disciples, mais bénis seront ceux qui seront sauvés par la foi de ce discours. Ce vous est aussi envoyé il y a dix mois à un autre livre en secret que le Seigneur m'a révélé dans la circonstance, cependant considéré que celui-là m'a été révélé à moi, Jacques, mais celui-ci, il manque un mot, les douze disciples étaient tous assis ensemble et se souvenaient de ce que le Seigneur avait dit à chacun d'eux ou bien en secret ou bien ouvertement et en le mettant dans des livres. Mais j'écrivais ce qui était dans mon livre. Voici ce que le Seigneur est apparu après nous avoir quittés pendant que nous le regardions. Et 550 jours après, il ressuscita des morts. Nous lui avons dit, c'est pas trois jours, c'est 550 jours après qu'il a ressuscité. Ils ont trafiqué les écrits, les catholiques. Trois jours après, bah oui, c'est ça. C'est 550 jours après, il a ressuscité des morts. Nous lui avons dit, nous a-tu quittés et délaissés ? Mais Jésus dit, non, mais j'irai dans l'endroit d'où je suis venu. Si vous désirez venir avec moi, venez. Ils répondirent tous et dirent, si tu nous le demandes, nous venons. Il dit, en vérité, je vous le dis, personne n'entrera jamais dans le royaume du ciel à ma demande, mais seulement parce que vous êtes vous-même remplis. Laissez-moi Jacques et Pierre que je les remplisse. Ayant appelé ces deux-là, il les prit à l'écart et demanda aux autres de s'occuper de ce qu'ils étaient en train de faire. Le sauveur dit, vous avez reçu la miséricorde, alors ne désirez-vous pas être rempli. Et votre cœur est ivre, alors ne désirez-vous pas être sobre. Ayez donc honte désormais en marchant ou en dormant. Souvenez-vous que vous avez vu le Fils de l'homme et que vous lui avez parlé en personne et que vous l'avez écouté en personne. Malheur à ceux qui ont vu le Fils de l'homme, bénis seront ceux qui n'ont pas vu l'homme et ceux qui ne l'ont pas fréquenté et ceux qui ne lui ont pas parlé et ceux qui n'ont écouté aucune de ses paroles. La vie est à vous. Sachez alors qu'il vous a guéri quand vous étiez malade pour que vous puissiez régner. Malheur à ceux qui ont trouvé un soulagement à leur maladie, car ils retomberont malades. Bénis soient ceux qui n'ont pas été malades et qui ont connu le soulagement avant de tomber malades. Le royaume de Dieu est à vous. C'est pourquoi je vous dis soyez remplis et ne laissez pas d'espace en vous car celui qui vient peut se moquer de vous. Alors Pierre répliqua Vois trois fois tu nous as dit soyez remplis mais nous sommes remplis. Le sauveur répondit et dit C'est pour cette raison que je vous ai dit soyez remplis pour ce que vous ne soyez pas dans le besoin. Ceux qui sont dans le besoin toutefois ne seront pas sauvés car il est bien dit il est bien d'être rempli et mal d'être dans le besoin. Donc tout comme il est bien que tu sois dans le besoin et inversement mal que tu sois rempli celui qui ont rempli est dans le besoin et celui qui est dans le besoin ne se remplit pas comme se remplit celui qui est dans le besoin et celui qui était rempli à son tour. Atteindre la perfection voulue c'est pourquoi vous devez être dans le besoin tant qu'il vous est possible de vous remplir et être rempli tant qu'il vous est possible d'être dans le besoin. C'est pas la peine de me troubler la vie pour pas que je puisse lire vos conneries là vas-y c'est bon hein ça va se retourner contre vous c'est tous vos conneries que vous faites là vas-y c'est bon ouais de manière à ce que vous que vous voyez que vous soyez capable de vous remplir ou plus ou vous même donc soyez remplis de l'esprit mais soyez dans le besoin de raison car le raison dépend de l'âme à son tour cela fait partie de la nature de l'âme mais je répondis et lui dis Seigneur si tu les désires nous pouvons t'obéir car nous avons abandonné nos pères et nos mères et nos villages et nous t'avons suivi par conséquent accorde-nous de ne pas être tenté par le diable celui qui est mauvais le Seigneur répondit et dit quels sont vos mérites si vous accomplissez la volonté du Père et qu'il ne nous donne pas de son don tandis que vous êtes tenté par Satan même si vous êtes opprimé par Satan et persécuté et que vous accomplissez sa volonté je dis qu'il vous aimera et vous rendra égale à moi-même et reconnaîtra que vous êtes devenu bien aimé grâce à sa providence par votre propre choix ainsi vous ne cesserez pas d'aimer la chair et d'être effrayé des souffrances ou ne savez-vous pas que vous n'avez pas encore été abusé et accusé injustement et pas encore enfermé en prison et condamné illégalement et crucifié sans raison et enterré indignement comme je l'ai été moi-même par le malin osez-vous épargner la chair pour vous qui l'esprit est un mur d'enceinte si vous considérez le temps duquel le monde a existé avant vous et le temps pendant lequel il existera après vous vous découvrirez que votre vie n'est qu'un seul jour et votre souffrance qu'une seule heure car le bien n'entrera pas dans le monde c'est pourquoi méprisez la mort et considérez la vie souvenez-vous de ma croix et de ma mort et vous vivrez mais je répondis et lui dit Seigneur ne nous mentionnons pas la croix et la mort car elles sont loin de nous le Seigneur répondit et dit en vérité je vous le dis personne ne sera sauvé s'il ne croit pas en ma croix mais ceux qui ont cru en ma croix le royaume de Dieu leur appartient c'est pourquoi cherchez la mort comme les morts qui cherchent la vie car qu'ils cherchent l'heure est révélée et qu'il y a t'il là pour les inquiéter comme pour vous quand vous vous examinez la mort elle vous apprend l'élection en vérité je vous le dis aucun de ceux qui craignent la mort ne sera sauvé car le royaume de Dieu appartient à ceux qui exécutent devenez meilleurs que moi faites en sorte de ressembler vous même au fils du Saint-Esprit alors je lui demandais Seigneur comment serons-nous capables de prophétiser auprès de ceux qui nous demandent de prophétiser car ils sont nombreux à nous demander et à compter sur nous pour entendre un oracle venant de notre part le Seigneur répondit et dit savez-vous que la tête de la prophétie a été coupée avec Jean mais je dis est-il possible d'enlever la tête de la prophétie le Seigneur me dit quand vous en viendrez à connaître le sens de la tête et à savoir que la prophétie provient de la tête alors vous comprendrez le sens de sa tête fut enlevé au début je vous ai parlé sous forme parabole de parabole et vous n'avez pas compris pourtant vous étiez ceux qui me servaient de parabole dans les paraboles et qui me servaient de ce qui est franc dans les mots qui sont francs hâtez-vous d'être sauvés sans être pressés soyez plutôt impatients de votre plein gré et si possible arrivez même avant moi car ainsi le Père vous aimera arrivez à haïr l'hypocrisie et la pensée du mal car c'est la pensée qui donne naissance à l'hypocrisie mais l'hypocrisie est éloignée de la vérité ne laissez pas se faner le royaume du ciel car il est comme une pousse de palmiers dont les fruits sont tombés autour de lui ils produisent des feuilles et après avoir germé ils provoquent l'assèchement de leur ventre ainsi en est-il aussi du fruit qui a poussé à partir de cette seule racine comme elle a été cueillie le fruit était né de plusieurs elle était certainement bonne si t'étais possible si t'étais possible à produire de nouvelles plantes maintenant tu la trouverais puisqu'on m'a déjà rendu gloire de cette manière pourquoi me retenez-vous dans mon désir de partir car après le labeur vous m'avez contraint à rester avec vous 18 jours encore à cause des paraboles il suffisait que certains écoutent les enseignements et comprennent excusez-moi j'ai le ok les bergers et les graines et la construction et la lampe des vierges et le salaire des artisans et le dictrams le dictrams et la femme soyez femme du verbe car concernant le verbe sa première partie est la foi la deuxième c'est l'amour la troisième les travaux car la vie provient d'eux car le verbe est comme une graine de blé quand quelqu'un l'a semé il avait foi en elle et quand elle a germé il l'a aimé parce qu'il a vu plusieurs graines à la place d'elle d'une à la place d'une pardon il quand il a eu travaillé il a été sauvé parce qu'il l'a préparé pour de la nourriture et à nouveau il en a laissé certaines pour les semer de même vous pouvez recevoir le royaume du ciel tant que vous recevrez ceci par la connaissance vous ne serez pas capable de le trouver de même vous pouvez recevoir le royaume du ciel tant que vous recevrez ceci par la connaissance vous ne serez pas capable de le trouver par conséquent je vous le dis soyez sobre ne vous y fiez pas et de nombreuses fois je vous ai dit à vous tous ensemble et je t'avais dit à toi seul Jacques soyez sauvé je t'ai ordonné de me suivre et je t'ai enseigné et je t'ai enseigné ce qu'il fallait dire devant les archontes remarque que je suis descendu et que j'ai parlé et que j'ai subi les tourments et que j'ai emporté ma couronne après vous à avoir sauvé car je suis descendu pour demeurer avec vous pour demeurer avec vous afin qu'à votre tour vous puissiez demeurer avec moi et en trouvant vos maisons sans toi j'ai élu domicile dans les maisons qui pouvaient me recevoir au moment de ma descente par conséquent ayez confiance en moi mes frères comprenez ce qu'est la grande lumière le père n'a pas besoin de moi car un père n'a pas besoin d'un fils mais c'est le fils qui a besoin du père bien que j'aille à lui car le père du fils n'a pas besoin de vous écoutez le verbe comprenez le savoir aimez la vie et personne ne vous persécutera et personne vous opprimera personne d'autre que vous même ô vous misérable ô vous infortuné ô vous imposteur de la vérité ô vous falsificateur de la connaissance ô vous pécheur contre l'esprit pouvez-vous vous supporter d'écouter quand il vous appartient de parler dès le début pouvez-vous encore surporter de dormir quand il vous appartient de vous réveiller dès le début afin que le royaume du ciel puisse vous recevoir en vérité je vous le dis il est plus facile pour quelqu'un de pur de tomber dans la profanation et pour un homme de lumière de tomber dans les ténèbres que pour vous de régner ou de ne pas régner je vous ai rappelé vos larmes et vos deuils et vos tourments tandis que vous disiez ils sont loin derrière nous mais maintenant vous qui êtes en dehors de l'héritage du père pleurez là c'est nécessaire et portez le deuil et prêchez ce qui est bon pendant que le fils s'élève comme il doit en vérité je vous le dis j'ai été envoyé vers ceux qui m'écoutent et j'ai parlé avec eux jamais je n'aurai à redescendre sur terre alors ayez honte pour ces choses voyez je vous quitterai et je partirai en espérer et n'espérez pas que je demeure plus longtemps avec vous comme vous ne l'avez pas vous même désiré à présent donc suivez moi rapidement c'est pourquoi je vous dis je suis descendu pour votre bien vous êtes les bien aimés vous êtes ceux qui seront la cause de la vie en plusieurs invoquez le père implorez souvent Dieu et il vous donnera béni est celui qui vous a vu avec lui quand il fut proclamé parmi les anges et glorifié parmi les saints la vie est à vous réjouissez-vous et soyez heureux en tant que fils de Dieu conservez sa volonté pour que vous soyez sauvés acceptez le reproche que je vous ai fait et sauvez-vous vous même j'intercède auprès du père en votre nom et il vous pardonnera beaucoup et après avoir entendu ces paroles nous fûmes heureux car nous avions été piétinés par les mots peinés pardon arrêtez de me brouiller la vue c'est chiant et après entendu ces paroles nous fûmes heureux car nous avions été peinés par les mots que nous avons mentionnés avant mais quand il nous vit nous réjouir il dit malheur à vous qui n'avez pas de défenseur malheur à vous qui êtes dans le besoin de grâce bénis seront ceux qui ont parlé franchement et obtenu la grâce pour eux-mêmes comparez-vous à des étrangers de quel genre sont-ils eux aux yeux de votre ville pourquoi êtes-vous troublés quand vous vous bannissez de votre plein gré et que vous vous séparez de votre ville pourquoi abandonnez-vous votre demeure de votre plein gré le laissant à la portée de ceux qui veulent y demeurer ô vous paria et fugitif malheur à vous car vous serez pris ou peut-être pensez-vous que le père aime l'humanité ou qu'il est rallié sans prière ou qu'il accorde la rémission à l'un au nom de quelqu'un d'autre ou qu'il supporte patiemment celui qui le demande car il connaît les désirs et également ce dont la chair a besoin ou pensez-vous que ce n'est pas cette chair qui désire l'âme car sans l'âme le corps ne pêche pas tout comme l'âme n'est pas sauvée sans l'esprit mais si l'âme est sauvée quand elle est sans malveillance et que l'esprit est aussi sauvé alors le corps se libère du péché car c'est l'esprit qui ressuscite l'âme mais le corps qui la tue c'est-à-dire c'est elle qui se tue elle-même en vérité je vous le dis par aucun moyen il ne pardonnera le péché de l'âme le péché à l'âme ni la culpabilité à la chair car aucun de ceux qui ont revêtu la chair ne sera sauvé car pensez-vous qu'il soit nombreux à avoir trouvé le royaume du ciel bénit celui qui s'est lui-même vu comme le quatrième dans le ciel quand vous entendîmes quand nous entendîmes ces mots nous fûmes angoissés mais quand il vit que nous étions angoissés il dit c'est pour cette raison que je vous dis ceci pour que vous puissiez vous connaître car le royaume du ciel est comme l'épi d'une graine après avoir germé dans un champ et quand il amurit il divise ses fruits et remplit à nouveau le champ avec des épis pour une année supplémentaire vous aussi hâtez-vous de récolter pour vous-même un épi de vie afin que vous soyez empli du royaume et aussi longtemps que je serai avec vous écoutez-moi bien et obéissez-moi mais quand je vous quitte souvenez-vous de moi et souvenez-vous de moi parce que quand j'étais avec vous vous ne me connaissiez pas bénis seront ceux qui m'ont connu malheur à ceux qui ont écouté et qui n'ont pas cru bénis seront ceux qui m'ont vu qui m'ont pas vu mais qui ont cru et une fois encore je prévaux sur vous car je me suis révélé à vous construisant une maison qui est d'une grande valeur pour vous quand vous y trouvez l'abri tout comme elle sera capable de se tenir debout près de la maison de vos voisins quand elle menacera de tomber en vérité je vous le dis malheur à ceux pour le bien desquels j'ai été envoyé ici dans cet endroit bénis seront ceux qui monteront au père une fois encore je vous réprimande vous qui êtes devenu comme ceux qui ne sont pas afin que vous puissiez être avec ceux qui ne sont pas en vous ne faites pas du royaume du ciel un désert ne soyez pas fier à cause de la lumière qui illumine mais soyez pour vous même tel que je suis pour vous pour votre bien je me suis exposé au féo afin que vous soyez sauvés mais Pierre répliqua à ces mots et dit parfois tu nous exhordes au royaume du ciel et puis à nouveau tu rebrousses chemin Seigneur parfois tu nous persuades et tu nous attires par la foi et tu nous promets la vie et puis à nouveau tu nous rejettes hors du royaume du ciel mais Seigneur répondit mais le Seigneur répondit et dit je vous ai donné la foi à de nombreuses reprises qui plus est je me suis révélé à toi Jacques et vous ne m'avez pas connu maintenant à nouveau que je vous vois vous réjouir plusieurs fois et quand vous êtes remplis de joie à la promesse de la vie éterne à la vie êtes-vous né à moi triste et êtes-vous peiné quand vous êtes instruit sur le royaume or par la foi et la connaissance vous avez reçu la vie par conséquent dédaigner le refus quand vous l'entendez mais quand vous entendez la promesse réjouissez-vous au plus en vérité je vous le dis celui qui recevra la vie et qui croira au royaume ne le quittera jamais même si le père désire le bannir ce sont là ce sont là les choses que je vous dirai pour l'instant maintenant toutefois je vais monter à l'endroit d'où je suis venu mais quand j'étais impression de partir vous m'avez chassé et au lieu de m'accompagner vous m'avez poursuivi mais faites bien attention à la gloire qui m'attend et ayant ouvert votre coeur écoutez les hymnes les hymnes les hymnes qui m'attendent en haut dans le ciel car aujourd'hui je dois prendre ma place à la droite du père mais je vous ai dit mon dernier mot et je vais vous quitter car un char de l'esprit m'a emporté en haut et à partir de ce moment je vais me déshabiller afin que je puisse m'habiller mais faites bien attention bénis sont ceux qui ont proclamé le fils avant sa descente afin que quand je suis venu je puisse monter à nouveau sont trois fois bénis ceux qui furent proclamés par le fils avant de venir à l'existence afin que vous puissiez avoir une part au sein d'eux ayant prononcé ces mots il partit mais nous fléchîmes les genoux Pierre et moi rendîmes grâce et envoyâmes notre coeur en haut du ciel nous écoutâmes avec nos oreilles et nous vîmes avec nos yeux le bruit des guerres et une sonnerie de trompettes et un grand tumulte et après avoir dépassé cet endroit nous envoyâmes notre esprit plus haut plus loin en haut et nous vîmes avec nos yeux et entendîmes avec nos oreilles les hymnes et les bénédictions angéliques et les réjouissances angéliques et les majestés célestes étaient en train de chanter des cantiques et nous aussi nous nous réjouîmes après cela nous désirâmes encore envoyer notre esprit en haut vers la majesté et prêt à être montés il ne nous fut pas permis de voir ou d'entendre quoi que ce soit car les autres disciples nous appelèrent et nous demandèrent qu'avez-vous entendu du maître et que vous a-t-il dit et où est-il allé mais nous leur répondîmes il est monté et nous a donné une garantie et promis la vie à nous tous et nous a révélé les enfants à venir après nous après nous avoir demandé de les aimer puisque nous serions sauvés pour leur bien et quand ils entendirent ceci ils crurent en fait à la révélation mais furent mécontents au sujet de ceux qui naîtront et ainsi n'espérant pas à les offenser j'envoyais chacun d'eux dans un endroit différent quant à moi j'allais à Jérusalem en priant pour que je puisse obtenir une part au sein du bien-aimé qui seront rendus manifestes des bien-aimés qui seront rendus manifestes et je prie pour que le commencement vienne de vous car ainsi je serai capable de salut puisqu'ils seront éclairés à travers moi par ma foi et à travers une autre foi qui est meilleure que la mienne car je ferai que la mienne soit la moindre et forcez-vous honnêtement alors de devenir vous-même comme eux et priez pour que vous obteniez une part avec eux car à cause de ce que j'ai dit le Sauveur ne nous a pas fait de révélation pour leur bien en effet nous clamons une part avec ceux pour qui la proclamation a été faite ceux dont le Seigneur a fait ses fils selon le Seigneur a fait ses fils l'évangile de vérité page 79 l'évangile de vérité est un texte génustique chrétien qui a de claires affinités avec l'école valentinienne offrant une réflexion subtile mais néanmoins touchante sur la personne et l'oeuvre de Jésus ce traité n'a pas de titre explicite dans le manuscrit et il est connu par son insipie en effet dans l'antiquité beaucoup d'autres oeuvres comme l'évangile de Marc la révélation de Jean était de la même manière identifiée par les premiers mots une oeuvre valentinienne intitulée l'évangile de vérité et testée par Irénée dans son oeuvre Albert 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 3 11 9 Malheureusement les résiologues se révèlent pas grand chose de contenu de l'oeuvre sauf qu'ils diffèrent significativement des évangiles canoniques étant donné les affinités valentiniennes générales du texte issu du codex 1 il est fort possible qu'ils soient identiques à l'oeuvre que connaissait Irénée dans ce cas une date de composition au milieu du deuxième siècle entre 140 et 180 après Jésus-Christ sera établie sur la base des affinités littéraires et conceptuelles entre ce texte et les modiques c'est à dire l'apocalypse contre les hérésies ok le truc écrit en petit fréquent fragment de Valentina certains scientifiques ont suggéré que le professeur le professeur Gnostic lui-même en était l'auteur ce qui demeure une forte possibilité bien qu'elle ne puisse pas être difficilement rétablie qu'elle soit la date de composition et l'auteur l'oeuvre et l'auteur l'oeuvre fut assurément composée en grec et dans un style rhétorique élaboré par un artiste littéraire accompli en dépit de son titre l'oeuvre n'appartient pas au genre d'évangile que l'on trouve dans le nouveau testament puisqu'elle n'offre pas une narration continue des actions des enseignements de la passion et de la résurrection de Jésus le terme évangile dans l'insipie conserve le temps premier de bonnes nouvelles il définit le sujet du texte non par son genre qui est davantage considéré comme un homélie comme les autres homélies chrétiennes telle l'épître aux hébreux l'évangile de vérité emploie alternativement l'exposition doctrinale et la parénaise et comme ce livre canonique elle renvoie à la signification de l'oeuvre salvatrice de Jésus à partir d'une perspective théologique particulière l'identification de cette oeuvre à une homélie n'en dit pas beaucoup sur ses dynamiques littéraires ou théologiques tant l'analyse de la structure superficielle que l'analyse du système tant que l'analyse de la structure superficielle que l'analyse du système conceptuel sous-jacente sont rendues difficiles par le caractère évasif du discours lequel combine des allusions à des éléments familiers de la première tradition chrétienne parfois par des associations inhabituelles et des références à des notions moins familières tout aussi évasif le cadre de référence du texte semble lui glisser assez facilement d'une perspective cosmique à une perspective historique puis d'une perspective personnelle à une perspective psychologique ces qualités de l'oeuvre peuvent indiquer quelque chose à sa fonction déterminée la tradition familière issue du Nouveau Testament donnant un nouveau sens en étant situé dans un environnement conceptuel dont la structure demeure habituellement obscure cependant certains thèmes clés et certaines perspectives caractéristiques de la théologie valentinienne comme le principe selon lequel la connaissance du père détruit l'ignorance 18 10 11 24 30 32 sont accentuées l'oeuvre fut donc probablement conçue pour présenter les idées stéréo 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 3 18 24 et un appel parénétique 32 31 33 32 après l'introduction générale 16 31 17 4 le premier bloc commence avec une description de la génération de l'erreur 17 4 18 11 qui provient du père génération dont le père n'est pas responsable et par lequel il n'est pas déprécié un récit mythologique tel celui de la chute de Sophia et que l'on trouve dans de nombreux textes gnostiques par exemple l'hypostase des archontes ou de l'origine du monde et sans aucun doute à la base de cette description de l'erreur la partie suivante 18 11 19 se tourne vers Jésus et son oeuvre en tant que révélateur et enseignant pour illustrer cette dernière notion le texte fait appel aux traditions telles que celles de Jésus dans le temple de Luc de que l'illusion puisse être relative à des récits non canoniques de la jeunesse de Jésus bon bah je reprendrai plus tard parce que là je suis à 26 hein bah je reprendrai ici voilà que ça vous plaise ou non je continuerai à lire mes bouquins voilà et vous je ne suis pas impressionné par vos conneries j'en fais un amusement de tous vos conneries ouais j'en fais un amusement ouais c'est mieux que Dallas et puis tous les films à la con que j'ai vu à la télé lol ruta baga ça est pas mal ça ruta baga hein ouais oh excusez-moi j'ai de l'humour puis j'aime bien m'amuser ouais que voulez-vous j'ai l'humour de mon père j'ai l'humour j'ai l'humour